Salut à tous ! Alors on n'est que deux, les meilleurs de toute façon, parce que le doc, on n'en pouvait plus, donc on l'a viré. J'ai avec Michael Gendil et on va parler de ce magazine-là, sur le nom de consommateur. Alors pour ceux qui sont abonnés à la chaîne depuis un petit moment, vous savez que je voulais mettre en place des tests produits, faire un laboratoire, je voulais voir un petit peu ce qu'il y avait dedans, et j'avais contacté des associations de consommateurs, dont 60 millions de consommateurs, j'ai fait des vidéos, etc. et au début personne n'a répondu, jusqu'au jour où ils m'ont dit, on est intéressé, justement on compte faire un reportage là-dessus, des tests produits, etc. On a besoin de votre aide, et moi je ne suis pas spécialiste, le spécialiste il est avec moi, donc c'est Michael Gendil, il m'a aussi dit qu'il n'est pas spécialiste, il est spécialiste en France, en tout cas plus que nous, et je leur ai dit, écoutez, contactez-le, machin, donc après je leur ai donné également l'ouvrage, qu'il a fait, qui est des compléments alimentaires pour sportifs, que j'ai dévoré, que je continue à relire de temps en temps pour nous remettre à jour, et voilà, et donc régulièrement à m'envoyer des questions, notamment, est-ce que vous avez, voilà, certains produits sont contaminés par telle ou telle substance dopante, est-ce que vous avez des noms à me donner, après c'était des questions du genre, voilà, on va établir une petite liste de produits à tester, donc est-ce que vous avez des marques que les gens consomment le plus, si, donnez-moi les noms des marques, comme ça, on va se rapprocher le plus de ce que pouvaient acheter les gens sur Internet, et donc j'aurais parlé de différentes marques, effectivement, et voilà, et donc, je m'attendais à ce qu'on teste, moi, les boosters, les brouillards de graisse, etc., et j'attendais à une collaboration plus poussée, j'attendais à des échanges, j'attendais à des... voilà, à ce qu'ils contactent Michael Guendille également, pour avoir plus de précisions, pour avoir des... parce que, comme tu l'as dit dans un podcast, Michael, les tests, même en laboratoire, ça veut tout dire et rien dire à la fois, ça dépend comment tu testes, il y a tellement de tests possibles que finalement, voilà, et... Il y a toujours qui teste les résultats des tests. C'est ça, et on l'avait dit dans un podcast précédent, et rien de tout ça, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, tout le monde, enfin tout le monde, pas mal de gens m'envoient des messages, gens de musculation que je salue, fait une petite vidéo, et en disant que c'est sorti le test des compléments alimentaires, et voilà, je ne t'ai même pas mis au courant, toi non plus, même pas... Enfin voilà, donc j'ai été un petit peu déçu par rapport à ça, parce que finalement, on n'a même pas été cités. Bon après, moi je m'en fous personnellement, mais pour Michael, par exemple, qui reprenne certaines choses qu'il me dit, donc ils n'aurait pu au moins le citer, et comme beaucoup de gens d'ailleurs sur internet, qui te reprennent, mais qui ne te citent jamais. Et voilà, donc finalement, c'est une collaboration qui n'en est pas vraiment une, parce qu'ils n'en ont rien fait, quoi. Et donc, ce qu'on peut faire nous aujourd'hui, avec Michael, c'est d'avoir un avis par rapport à ces tests, ces tests produits. Donc tu veux commencer par quoi, Michael ? Non mais déjà, quand tu m'en as parlé, je n'étais pas tellement pour, parce que je ne compte pas sur ce genre de magazine grand public pour me dire quelles protéines il faut prendre, et comment, ça m'a donné raison en plus, parce que ce que je vois de leurs tests, la meilleure protéine, elle ferait 56,10 euros du kilo. Donc là, tu es sûr qu'ils défendent à fond le consommateur. Ils n'ont pas pris ces facteurs, effectivement. Ah si, non, en théorie, ils doivent défendre le consommateur, et donc, là, l'orienter vers une protéine qui vaut 56 euros le kilo, je trouve que ça me donne raison de ne pas attendre de ces gens-là, de me dire ce qu'il faut acheter ou pas acheter. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas 60 millions de consommateurs, effectivement, ils se veulent comme étant un organisme, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, une association de consommateurs, qu'ils essaient d'être le plus neutres possible, et en fait, ils établissent des tests comparatifs de produits. Ils sont à l'origine de pas mal de choses, de pas mal de scandales révélés, etc. Et effectivement, ils sont attaqués bien avant à des compléments alimentaires, mais pas pour sportifs, c'est des trucs genre pour les cheveux, ou je ne sais plus trop quoi, d'ailleurs. Et là, donc, ils se sont attaqués au UAE. Donc là, vous avez effectivement... Je n'ai pas spécialement une attaque, hein. Non, mais on va dire qu'il n'y a pas une attaque, ils se sont préoccupés, tu vois. Donc les UAE et également quelques petits brûleurs de graisse. Voilà, ici. Bon. Alors essentiellement, les UAE, qu'est-ce qu'ils voulaient détecter à l'intérieur ? C'était par rapport à l'attectage, si c'était fiable ou pas, les données qui étaient inscrites, et aussi si c'était des laitières ou pas. C'est leur grand truc de... Bon, je comprends en mettant à leur place qu'il faut qu'il y ait un respect strict de l'attectage, mais bon, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Enfin, moi, c'est pas ce qui m'apparaît. Parce qu'à un moment, ils disent, on a trouvé des traces de caséine dans la UAE. Oh ! C'est pas... Comment... S'il y en a un peu, tu vas pas mourir. Et pareil, dans la caséine, tu retrouveras toujours un peu de UAE. Ça va pas te tuer non plus. Et non, et c'est pas pour toi que c'est un... Alors évidemment, eux, ils utilisent comme critère, ils utilisent ça pour dire, du coup, elle n'a pas été assez filtrée. Et sous-entendu que plus la protéine est filtrée, mieux c'est. Ce qui n'est pas forcément le cas, parce que plus on l'a vu avec les protéines végétales, plus tu vas filtrer, plus tu risques de dégrader la protéine. Et pour retirer un tout petit peu de trucs que tu veux pas, ça va quitter beaucoup, beaucoup plus cher. Donc, le critère, comment... Pureté, je dis pureté, donc filtration, etc. n'est pas forcément un critère très pertinent. Par contre, ils disent quand même que... Alors, je connais pas leur test, mais il y a des whey dans lesquels le taux de caséine dépasse le taux de whey, ce qui est quand même assez fort, pour le coup. Là, ça devient pertinent, parce que le mec qui croit avoir de la whey, en fait, il a de la caséine, après, j'ai pas vu... Ils en disent pas plus, donc comment on sait pas trop... Non, parce que c'est vrai qu'au niveau des critères qui sont exprimés ici, il n'y a pas de mesure. Ils communiquent pas les mesures. Leurs critères sont bizarres de choix, parce que pourquoi ils ont mélangé des whey natifs avec des whey de... Ce qu'on peut rappeler pour ceux qui sont un peu... qui pataugent, la whey, c'est... Quand on prend du lait, il y a deux types de protéines dans le lait, il y a de la caséine et il y a de la whey. Donc, quand tu veux fabriquer de la caséine, en fait, tu prends ta protéine, tu prends ton lait, et puis tu filtres et tu récupères la caséine. Et c'est pour ça que, malgré ta filtration, dans la caséine, il y a toujours un peu de whey. Mais bon, ça va pas te tuer. Tu peux repartir aussi la protéine totale de lait. Dans ce cas-là, tu retires en gros que le sucre et la flotte. Donc, ça te fait du lait en poudre, en fait. Et dans ce cas-là, t'as environ 20% de whey et 80% de caséine. Ou tu peux dire, je prends que la whey. Alors, la whey peut avoir deux sources. Et j'espère qu'on va pas s'embrouiller, nous aussi. Alors, la whey peut venir directement du lait. Donc, c'est ce qu'on appelle la whey laitière. Donc, tu prends ton lait, tu le filtres et tu retires la caséine. Et donc, tu te retoures avec la whey. Mais c'est normal que dans la whey, il y a au moins des traces de caséine que tu les détectes. Tu vas pas mourir. Ce qu'embêtant, c'est quand il y a plus de caséine que de whey, effectivement, il y a quand même tromperie sur le... Tu vas pas mourir non plus. Non, il a tromperie sur l'étiquette. Ouais, il y a un peu... Et il y a une autre façon d'avoir de la whey, en particulier pas chère, c'est que tu vas chez un fromager. Quand le gars, il fait son fromage, on a sûrement vu ça à la télé, il prend une grosse pâte et il reste plein de flotte. Et dans la flotte, il y a ce qu'on appelle le petit lait, un peu comme sur un yaourt, il y a un truc qui surnage, c'est de la flotte et du petit lait, et donc c'est la whey. Donc là, c'est ce qu'on appelle la whey fromagère. Voilà. Donc ce petit rappel important. Alors, juste pour... Il mélange les deux. Alors, j'ai pas compris... Enfin, ou j'ai pas vu... Si, si, il mélange les deux. Pourquoi il mélange les deux en disant... Ah bah oui, mais ça, c'est une whey fromagère, ça, c'est une whey laitière, ou... Oui, parce que, pour rappeler aux gens... Moi, je sais pas si on va bien voir à l'écran, là. Dans son puce à l'envers, moi aussi. L'orchite à notation, en fait, il y a deux choses. La note qu'ils mettent à la fin... Bon, 50% de la note, c'est l'apport en protéines et acides aminés. Donc, voilà. Ensuite, il y a la qualité de fabrication, c'est 40% de la note. Donc ça, c'est proportionnel de caséine, c'est ce que disait Michael, justement. La teneur à lactose, en matière grasse et en GMP. Et ensuite, le respect des titages. Voilà. Donc, il y a effectivement, pour ceux qui connaissent, par exemple, ici, on prend un, il y a l'ardeur, ici, c'est une beautière, et on passe à la fromagère, par exemple, celle de maille protéine. Et en fait, ils ont tout mélangé. Vous pouvez voir, il n'y a pas de différenciation entre les. Donc, forcément, certaines vont avoir plus de caséine que d'autres. Et sachant que, on l'a expliqué, que les Isola à 0%, ça n'existe pas non plus. Enfin, 0% de... 0% ? Enfin, 0% de... En disant autre chose. Mais bon, ouais, c'est trompeur. Disons que quelqu'un ne connaît pas... Et ouais. Alors, du coup, tu disais, on parlait justement, les gens qui se sont un petit peu renseignés grâce au podcast, etc., ils sont au courant des GMP. Et les GMP, effectivement, c'est lié aux protéines qui seraient donc fromagères. Et ici, ils ont mesuré en fait la teneur en GMP pour essayer de déterminer si justement la protéine était d'origine laitière ou fromagère. Ben là, il y a deux problèmes avec leur test. Le premier problème, c'est que... Comment... Ils ne mettent pas les chiffres. Donc, ça fait un peu comme quand tu es en train de limer une gonzesse et que tu n'arrives pas à éjaculer. C'est embêtant que... C'était le plus important. Non, mais... Ça aurait été le plus intéressant du truc et ils ne donnent pas les chiffres. Alors que les chiffres, on pourrait les avoir. Il suffit d'avoir le test original et normalement, ils avaient un pourcentage beaucoup plus précis. Et le deuxième problème, c'est pourquoi ils ont mis la barre à 50%. Ils ont moins de 50% de GMP, c'est une laitière. Plus de 50% de GMP, c'est une fromagère. Ce qui est complètement inexact. Parce qu'une fromagère, elle a environ, environ, ce n'est pas à 1% près ni à 10% près, mais environ un tiers de GMP. Ça veut dire que dans leur test, une laitière, une fromagère, j'avais prévenu que je vous effondrais. Donc, en appelant ça un déchet, ce sera plus simple. Le déchet de fromage, dans leur test, ils passeraient pour une laitière en mettant la barre à 50%. C'est ça. Exactement. Après, je vérifie si... Je ne me rappelle pas qu'ils n'ont pas précisé une pureté 1-1-1, non, non, non. Parce que, normalement, dans la... Comment... Dans la way laitière, donc la way qui est directement tirée du lait, il y a très, très... Enfin, oui, il n'y a quasiment pas. C'est... On dit qu'il n'y en a pas. Bon, peut-être que maintenant, on a des tests hyper, hyper pointus et on en trouverait des traces. Donc, techniquement, il y en aurait peut-être un peu, mais il n'y en a quasiment pas. Il faut compter zéro. Oui, c'est ça. Quand tu arrives à 30%, là, tu sais que tu es dans... Enfin, déjà, quand tu es à 10, 15, 20, 30, tu sais que tu es dans la fromagère. En plus, ils sont malins parce qu'ils sont prudents. C'est là qu'on voit que c'est un magazine, quand même, qu'ils sont des personnes qui sont habituées. Ils sont prudents. Non, s'ils ont des tests qui sont fiables, tu n'as pas peur de mettre des résultats. Non, parce qu'à la fin, ils mettent que le taux... c'est le cas de produit, donc un figé taux inférieur à 50% de GMP, suggérant, mais bien suggérant, ce n'est même pas une certitude, tu vois, que leurs protéines sont excrètes exclusivement ou en partie. Donc, comme tu dis, ça se trouve, c'est peut-être un mélange qui a été fait. Et voilà. En particulier. C'est pour ça que c'était le plus intéressant et tu n'en sais pas plus. Donc, c'est... Et après, il est en pareil aussi avec le taux en lactose. Et par contre, il faut préciser aussi qu'il n'y a aucune way qui contient plus de 50% de GMP. C'est impossible. Et pourtant, c'est ce qu'ils affirment. sauf si c'est quelqu'un qui l'a fabriqué, j'allais dire. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, une way fromagère, donc de déchets, elle contient à peu près 30... On va monter jusqu'à 40% de GMP, mais pas 50. Et pas plus de 50. Voilà. On a dit pourquoi... On l'a dit déjà... Parce que ces tests, comment... On ne les a pas... Enfin, moi, j'en ai eu des tests de protéines comme ça. Donc, ça fait des années qu'on en a parlé. On savait que ça existait. Parce que le plus gros marché du lait en poudre, ce n'est pas pour les bodybuilders, c'est pour les bébés. Et pour les bébés, en Europe, peut-être en France seulement ou en Europe, je ne sais pas, mais tu n'as pas le droit de mettre de GMP dans ta way pour les bébés. parce que tu gaves les gosses de way, on a déjà dit... Parce que les médecins, c'est le même médecin qui te dit « Oh là là, vous prenez des protéines en poudre, vous allez mourir » et qui prescrit la même protéine pour un bébé. C'est bien connu que les médecins essaient de tuer les gosses. Et donc, tu n'as pas le droit d'avoir de GMP dans ta way pour les gosses. Ça veut dire que les mecs, ils se retrouvent avec des tonnes et des tonnes de GMP, des producteurs de way. Et donc, qu'est-ce qu'ils en font ? Alors, ils pourraient les jeter, mais il y a Raymond, le spécialiste le plus intelligent de la boîte, il a dit « Autant le revendre ». Et le patron de la boîte, il a dit « Mais il n'y a personne qui serait assez con pour nous les racheter ». Il dit « Si, les cultureaux, ils sont assez cons. » Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, en fait, les mecs, ils ont leur way. Alors, ça pourrait être de la laitière ou de la fromagère. Et ils rajoutent… Alors, c'est toujours de la way. Donc, techniquement, tu ne commets pas de fraude. Tu rajoutes ce que les excédents, que les mecs, ils ont en GMP. Et c'est comme ça que tu te retrouves avec des way qui sont à… Moi, j'ai vu des tests, je crois que c'était à 60% de GMP de la way. Ah, tu vois. Donc, on ne donnera pas de marques. On ne les en donne, en tout cas. Super. On les avait. Donc, c'est possible d'avoir des chiffres puisque moi, j'en avais eu. Et c'est pour ça que ça fait longtemps. Ça fait au moins 5-6 ans qu'on en a parlé. Ce n'est pas nouveau. Et l'avantage de pourquoi tu gonfles ta way au GMP, c'est que les GMP, ce n'est pas cher au kilo. Mais par contre, alors ça, c'est moi qui le dis, et donc, comment, 50 millions, 60 millions maintenant. Moi, quand je lisais, j'étais petit, ça faisait 50 millions, maintenant, c'est 60. j'ai perdu le fil, ça y est. Ah oui, c'est moins intéressant anaboliquement les GMP pour les cultureaux. Ouais. Je rappelle que j'avais contacté une marque, je n'ai pas la cité, ils essaient de me trouver des arguments favorables aux GMP en disant que si il était prouvé que les GMP pouvaient être bénéfiques. Ben si, dans certaines maladies très rares, les GMP pourraient être bénéfiques, mais bon, ce n'est pas le cas du cultureau. Alors, donc, on voit. Et aussi, on a cru au début que l'effet coupe fin de la ouée était dû au GMP. Mais après, il s'est trouvé qu'ils ont testé des ouées avec GMP et sans GMP et coupaient autant l'appétit. donc, ce n'était pas l'hypothèse de base de dire que les GMP ont l'avantage de couper l'appétit n'a même pas été validé, en fait. D'accord. Mais en plus, le bon avantage du GMP pour le fabricant, c'est que ce n'est pas cher. Donc, si tu mélanges ta ouée un peu plus chère avec de la ouée GMP qui n'est pas chère, tu arrives à descendre de façon phénoménale le prix de ta ouée, le prix de revient. Et voilà. Donc, c'est pour ça que tu te retrouves avec tes taux de plus de 50%. Mais je te dis, ce n'est pas une révélation puisque moi, j'ai eu des tests entre les mains et pas des tests qui traînaient sur Internet comme ça, on ne savait pas. Et là, en plus, tu vois, moi, quand on m'envoyait des screens de ces tests, j'attendais justement à la sortie du Mac parce que je m'attendais à avoir des explications par rapport aux tests faits, comment ça avait été fait, etc. Parce que tu disais qu'il y avait plusieurs méthodes. Ouais, on espère que ce soit un peu préférable quand même ce qu'ils aient. On espère pour eux parce qu'ils s'attaquent quand même à des marques, enfin, à des bonnes marques et puis j'imagine qu'ils n'ont pas du tout apprécié certaines en tout cas. Ouais, c'est pas tellement flou. Ouais, je pense, par exemple, à priori, j'ai eu une révélation par rapport à Biotech. Ils se sont trompés dans... Alors ça, c'est du conditionnel, c'est des gens qui me disaient ça mais à priori, ils ont testé la laitière, c'est-à-dire qu'ils sont 10 ans à 100% laitière, ils sont là. Ils trouvent à l'intérieur la GMP, etc., enfin bon, de la casine aussi. Là, visiblement, il y aurait plus, d'après ce qu'ils disent, moi j'en sais rien, il y aurait plus de caséine que de whey, ce qui est embêtant pour une whey zéro. C'est ça, une iso whey. Donc du coup, j'espère pour eux qu'effectivement, leurs tests sont fiables parce qu'on a parlé aux patients, on a déjà eu des sites qui sont... Certains sites qui ont commencé à vouloir tester des compléments et qui sont couvrés dans la méthodologie et du coup, j'espère pour eux que c'était fiable parce qu'ils affirment carrément, ils disent voilà, cette marque-là, en gros, à vous raconter de la merde et puis voilà. Bon, il n'y a pas qu'un, il y en a plusieurs. J'ai vu aussi qu'ils ont testé des protéines véganes, deux protéines véganes. On va leur envoyer les véganes parce qu'ils disent de les éviter. J'ai vu... Pour les véganes qui sont méchants, on évitera la poudre védère parce qu'elle n'a que 3,5... C'est ce qu'on avait dû dire dans le podcast précédent. Les protéines végétales sont moins riches en BCAA, ce n'est pas une révélation. Ça, on le savait des autres purées. En tout cas, il le démontre encore une fois. Oui, mais c'était méchant. Écrivez-le. Si vous êtes végan, écrivez-leur pour vous plaindre. Oui, mais tu as quand même aussi, par contre, il y a une gosport qui est notée à 15 sur 20. Oui, mais alors, si tu veux que je te fasse un résumé de leur test, là, alors attention, assis-toi, tu vas avoir ma conclusion. C'est déjà assis, c'est bon. Assis-toi parce que je vais te trouver le cul, tu vas voir. Mon conseil, en plus, parce que les prix ne sont pas exacts, j'ai vérifié. Oui. tu prends la moins chère, on ne donnera pas de marque, mais si on reste dans les protéines du test, je conseille de prendre la moins chère, le meilleur code promo que tu peux avoir, j'ai vu des 50%, donc ça amène le prix à 10 euros, le kilo, et tu rajoutes un peu de BCAA. Et là, tu auras le meilleur, la version la plus économique pour ta way. D'accord. Je déconseille, mais je déconseille quand même de mettre 56 euros dans un kilo de way. C'est vrai qu'elles sont chères. Je ne veux pas comment paraphraser les trolls qui polluent Internet en disant « Il ne faut pas prendre de la poudre, il faut manger vraiment. » Et à 56 euros le kilo, oui, effectivement, mieux vous achetez de la bidoche et puis des oeufs. Comment une protéine, ça doit avoir deux features, ils disent, enfin, deux avantages. Un, c'est parce que c'est pratique et deux, c'est quand même parce que c'est économique. Donc, tu prends toutes les protéines, elles sont pratiques, effectivement, mais à 56 euros, je trouve que ce n'est pas… Oui, mais il s'attaque à un marché de certaines personnes qui sont prêtes à payer ce qui est là parce qu'elles pensent… s'ils sont riches à un million, c'est un tipi, c'est ça ? Envoyez-moi… Si vous avez trop d'argent, envoyez-moi… Un tipi. Envoyez-moi l'argent que vous avez en trop. Il sera perdu, je vous le garantis. Alors par contre, c'est vrai qu'on était étonnés de voir certaines marques qui sortaient devant d'autres. Leur classement, en fait, les gens sur Internet, ils étaient vraiment… Ils n'y croient pas, ils disent mais non, c'est forcément… Il y a des parties pris là-dedans, ils commencent à douter en fait, ce que j'ai vu sur les forums, etc., les gens qui parlaient de cet article. Quand tu vois, par exemple, la protéine de Mars, Mars Protéines, tu vois, qui se retrouve devant des ouais qui sont réputés à pourri, après ce qu'ils disent. C'est vrai que certaines personnes commencent à douter mais bon, à pourri, ils sont dans nos consommateurs. Là, je vois Mars 30 euros. Ouais. Je te dis, il y en a une, tu peux l'avoir quasiment à 10 euros le kilo. Ouais, je vois bien quelque chose que tu parles. C'est quand même trois fois plus cher. À moins que… Mais je n'ai jamais vu de code promo sur la protéine Mars. Ouais. Par contre, c'est dommage. J'aurais bien aimé effectivement voir les chiffres. Ouais, les chiffres et de GMP et puis de pourcentage de caséine si effectivement il y en a qui dépassent. Ouais, ça aurait été intéressant qu'ils le disent. À la texture de la poudre, si je l'avais en face, je pense que… Tu le saurais ? Ouais. Bon. Après, je réponds à des questions comme on voyait effectivement… Ouais, ce qu'il y a, c'est pour moi ils n'ont pas testé Nutrimus, pour moi ils n'ont pas testé et ils n'ont pas testé 50 000 produits. Donc forcément, je ne sais pas combien ils n'ont rien de pas. J'aurais donné quelques marques. Ils ont choisi celle-là ? Je ne sais pas. Au moins, ils ne l'expliquent pas. En fait, tu me disais… J'essaie de retrouver le mail. Ça, ça sera plus simple. Peut-être qu'ils ont vendu… Enfin, ils ont trouvé ce qui se vendait le mieux ou je ne sais pas ce qui sortait peut-être en produisant. Ouais, à la place, au début, c'est ça qui a brûlé. Moi, je lui ai passé quelques marques mais il y a un certain que je n'aurais jamais conseillé. Tu vois, par exemple, les Yolab, j'arrive pas à aller. Comme je l'ai dit au début, je ne compte absolument pas sur eux pour savoir quels compléments alimentaires si tu as besoin d'eux. Pour savoir quels compléments alimentaires et quelles marques acheter, tu es dans la misère, mec. C'est sûr. Alors, attends, c'est de retrouver le message. Franchement, j'étais déçu, moi, de la manière dont ça a été fait. Vraiment déçu. Je suis pas déçu parce que, comme je t'avais dit, quand tu m'en avais parlé, je n'étais pas enthousiaste. Ouais, mais ça, c'était mon côté un peu le monde de oui-oui. Je m'attendais à ce que, justement, on puisse voir ensemble ce qu'on avait testé, comment tester. Toi, ils auraient pu profiter un petit peu de ton sac, savoir pour essayer d'affiner un petit peu tout ça. J'avais pas besoin de leur test pour... Ouais, mais pour le partager, on va dire, voilà, les gens, quoi qu'ils ne sont pas forcément... Ouais, déjà partagé 500 fois. Si les mecs, ils ont pas compris encore, c'est qu'ils sont trop cons. Il faut mieux acheter, je le conseille fortement, la protéine à 56 euros le kilo. on se le fout pas. Non, c'est vrai que c'est cher. Après, ceux qui ont les moyens... Ils méritent de se faire mettre en... au fond. Bon, tu vois, bon, après, c'est quelqu'un qui est agréable en discuter. Et par exemple, tu vois, au début, ils avaient donc... Alors, elle, la journaliste, elle est avec un ingénieur en voie alimentaire, je crois. Donc, quelqu'un qui s'y connaît quand même. Et en fait... Le mec qui fasse les tests, c'est qu'ils s'y connaissent un peu quand même. J'espère bien. Et d'ailleurs, tu vois, elle m'expliquait qu'ils voulaient... Ils s'intéressaient aux brûleurs de graisse et aux protéines. Et en fait, elle ne savait pas, entre les protéines, les acélaminés, la whey protéine ou encore la glutamine, la différence, si c'est des familles différentes, etc. Tu sais, donc, en fait, avant d'établir leur test, il n'y a pas eu un travail, on va dire, de... Ils n'ont pas cherché, après, oui, à savoir ce que c'était, quoi. C'est là que je te dis, je n'attends pas de ces gens-là qui me disent que c'est normal qu'ils ne sachent pas trop. Ouais. Donc, du coup, c'est là que je leur ai conseillé, justement, ton bouquin. Plus, je lui ai mis en plus des liens, tu vois, des vidéos qu'on avait fait, des podcasts, etc., pour qu'ils puissent se documenter. Et voilà. Et bon. Et après, ils cherchaient, justement, donc, les références précises de produits qu'ils pouvaient tester chez Decathlon ou des sites spécialisés. C'est ce que j'ai fait, tu vois, je leur ai envoyé quelques noms. Ouais, c'est peut-être pour ça. Ils ont pris ce qui était le plus facile à trouver dans le commerce. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Donc, ça répond à la question, ils n'ont pas pu tout tester, effectivement. Je pense que tu ne le trouves pas dans le commerce, donc, ils n'ont pas fait que dans les boutiques. Ce qu'ils auraient pu dire, bah tiens, on va tester tout ce qu'on trouve à Decathlon. Ouais. Alors, effectivement, après, j'aurais expliqué un petit peu mon ressenti et m'expliqué que, en fait, ce n'est pas vraiment, c'est plus un commentaire d'analyse qu'une enquête proprement dit. Ils n'avaient pas la place pour développer un certain aspect de la consommation de la consommation. Comment ? Il faut le budget aussi pour le faire, c'est ça. C'est ça, à mon avis, je pense qu'il doit y avoir ça. Ouais, mais quand tu vas voir ton rédacteur en chef, il va me parler des O.S., un T.R.S. qui, je ne sais pas, pas beaucoup de monde, donc tu ne dois pas avoir le budget du siècle. Ouais, c'est sûr. Donc, voilà, ça peut expliquer en fait, effectivement, certaines choses. Alors, on peut choper les résultats de tests, ça, c'est plus intéressant. Ouais, mais je lui poserai la question si elle me regarde, d'ailleurs, ce serait bien qu'on puisse recevoir les tests. Après, on peut ne pas les divulguer. Les résultats précis, les tests. Après, on peut ne pas les divulguer, en tout cas, pour les avoir pour nous, ça serait intéressant quand même, ça serait la montre des choses. On l'a déjà dit, enfin, oui, ils ont redit beaucoup. J'ai parlé dans le passé. Mais bon, alors après, ils sont passés aux brûleurs de graisse. Alors à la base, au début, c'est les premiers risques, je m'attendais à ce qu'ils cherchaient un petit peu le scandale. Tu vois, ils commençaient à me parler de molécules d'opente, d'hormones, tu vois. Ils cherchaient ça, en fait, d'ailleurs. C'est beaucoup dans les brûleurs de graisse qu'on trouve les trucs plus ou moins interdits, effectivement. Donc, eux, ils ont leur test, alors c'est... Ouais, dans les brûleurs de graisse américains. Oui. C'est toujours. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont... Donc, attends, ils ont fait pareil, ils ont resté les dictages, etc. Ils ont testé des molécules actives et ensuite, des stimulants, anabolisants, etc. Ils ont tout mélangé. Si bien que, pour certains brûleurs où, effectivement, t'as des traces, on ne sait pas s'ils ont trouvé des traces d'anabolisants, du stimulant, ce qui est normal. Tu vois, tout a été mélangé dans les données. C'est pas précis, en fait. Donc, moi, je pense que les brûleurs de graisse, finalement, n'ont testé que 5, 6, 6. Alors, ils ont dit... En attendant, j'ai vu qu'il y avait des bonnes nouvelles, d'après ce que j'ai regardé, il y en a qui étaient surdosés. Ouais. Alors, c'est mieux vaut avoir un produit surdosé que... Parce qu'ils nous emmerdent avec leur... Ça ne respecte pas la législation, mais surtout, la législation, ils nous font chier. Parce que maintenant, c'est quasiment impossible de trouver de la caféine en poudre à cause de tous les connards qui... Enfin, à cause des connards. Ouais, ouais. On est... La société, on est... Comment... On est tiré vers le bas sous couvert qu'en poudre, il y a des gens qui pourraient se tromper dans les dosages et donc, c'est dangereux. Ouais. Mais moi, je m'en fous de ces gens-là. Et toujours est-il que c'est quasiment impossible maintenant de trouver non seulement de la caféine en poudre, mais pure. Parce que maintenant, ils mélangent avec d'autres trucs pour pas que ça fasse une petite boule. Parce que les gens, si ça commence à durcir un peu que ça fait une boule, ça... Donc, en réalité, ils mettent des produits chimiques en plus dont t'as rien à foutre dedans et comme ça, ça reste... Comment... Ça s'agglomère pas, quoi. Un restaurant, ce qui m'a fait rire quand j'ai lu ça, ils te disent les bouleurs de graisse tous contiennent de la caféine. C'est un peu... Non, ben, je sais pas, bulk. Je vois bulk il y a deux mois. Alors, pourquoi ? Très insuffisant. Qu'est-ce qui leur est arrivé à bulk ? Alors, bulk, ouais. Alors, à mon avis, ça doit être sous-dosé par rapport à l'étiquetage. Ou c'est surdosé ? Attends, bouge pas. Selon un calcul, les apports en caféine, non, ah oui, non, c'est surdosé. Bon, attends, 268 mg. Donc, moralité, en fait, c'est... C'est l'inverse des produits. Est-ce que c'est une bonne chose de... Est-ce que c'est un mauvais point qu'il soit surdosé pour l'utilisateur réellement ? Ben non, je pense pas. Pour la santé, peut-être ? C'est ce qu'il voulait dire. Tu en prends... Tu coupes le truc en deux. Si ça se coupe, je sais pas si c'est des gélules ou des capsules. des gélules. Non, c'est des gélules, ouais. Mais tant que ce soit des gélules, mais bon, tu peux le jouer à la vider si c'est trop. Alors... Non, mais eux, ce qu'ils perçoivent comme négatif doit être par le consommateur perçu comme positif. Voilà. Ben en fait, ils se basent sur les... Comme tu disais tout à l'heure, avec les normes à respecter, les machins, non, forcément. Ils scorent, ils scorent, qu'est-ce qu'ils ont fait, eux ? Ils scorent... Ah, ils dépassent la limite. Parce que, ouais, la limite, c'est 200 mg. T'as pas en droit de dépasser la limite. Ben, toujours pour les raisons à la con que j'expliquais. Ouais. Mais bon, parce que le gars qui sait pas, il prend ça sans savoir, ça peut être pépé ou mémé qui a un peu des problèmes cardiaques et qui prend ça et donc ça pourrait passer 200 mg, ça pourrait être dangereux, mais moi, j'en ai rien à foutre. Alors, ce qui est drôle, c'est que ils ont testé la cinéphrine et la garcinia cambodgienne, qu'on rappelle que c'est interdit, en fait. Mais eux, ils considèrent que c'est une donneur limite, mais à éviter. Ils ne se mettent pas au courant que le truc, en fait, c'est carrément, normalement, c'est pas autorisé, quoi. Donc, ils ont testé, effectivement, t'as la cinéphrine qui est présente, qui est présente dans 3XL nutrition. Comment ça se fait que tu penses, comment ça se fait qu'ils n'ont pas pu déterminer dans certains produits la présence de cinéphrine ? Tu sais, non ? Je ne sais pas pourquoi ils l'ont, je ne sais pas. Parce que Buckwonder, ils n'ont pas réussi et Prozis non plus. déconseillent. Bon, de toute manière, ils déconseillent tout. Alors, c'est pas forcément bon non plus la cinéphrine, mais bon. Et Garcinia Cambodgia, c'est la même chose. Non, Garcinia Cambodgia, c'était pas un truc pour fin, ça. Si. Mais c'est pas stimulant, c'est pas... Je ne suis même pas sûr que ça fasse quelque chose. donc... Je crois que c'est reconnu comme sens d'opente, ça a été interdit, ça aussi, grâce à Cambodian. Citrus d'opente, moi, je n'ai jamais trouvé que ça fasse quoi que ce soit. Non, mais c'est pas réaliste. Non, mais la cinéphrine, le citrus orontium, je crois qu'il y avait un mec qui était mort. C'est ça. On en avait parlé, je me suis dans un podcast, on en avait parlé de ça. C'est un milliard, je crois. Est-ce que ça, d'autres choses, ou de complications, de machin, combien il en avait pris ? C'est ce que tu disais, non, c'est pas une histoire de caféine, et puis ça, ça réduisait le plus... Non, mais c'est plutôt comment, vasoconstricteur. Ouais. Donc, si t'en prends beaucoup, que t'as des problèmes cardiaques et que tu fais un effort, alors que, comment, tes vaisseaux sont vasoconstrictés, alors qu'il faudrait qu'ils soient plutôt, comment, alors au maximum, un peu, c'est comme si tu réduisais les voies sur l'autoroute, au lieu d'avoir quatre voies, tu mets trois voies, après tu mets deux voies, une voie, c'est un embouteillage. En gros, le doc expliquerait mieux ça que moi, mais tu crées des bouchons, et donc, tu demandes à la fois au cœur de battre plus vite, plus fort, et tu réduis la taille des vaisseaux, donc tu crées un espèce de paradoxe, en fait. Et en plus, tu demandes à ton cœur de faire un effort très violent. Donc ça fait, comment, une mixture qui n'est pas, qui n'est pas forcément géniale, surtout quand, comment, t'as des problèmes cardiaques et puis t'as peut-être pris d'autres trucs, le mec, il tourne, comment, à fond, au clonbutérole, ou... C'est ça, c'est pour se voir caché. C'est ça qui est dommage, tous les scandales que tu... les annonces de personnes qui sont morts à cause des compléments alimentaires sur 10 ans, t'apprends plus tard que c'est pas forcément illégal à ça, ce qui prendrait des produits à côté aussi. Ils ont fait le coup, un coup de peau, ils ont fait le coup, parce que ça aurait pu mettre, comment, à la fin, à la créatine. Il y avait des mecs en Pakistan, des, tu sais, des wrestlers, c'est des mecs qui font du, comment on appelle ça, du, c'est pas du catch, c'est du merde, de la lutte. Il y avait 3 ou 4 mecs qui faisaient de la lutte, comment, des sportifs, avant une compétition, ils étaient morts. Et, comment, donc, toute la fédération demande si c'était pas d'une école, donc tout le monde emmerdait. Et, alors, il y a un mec qui dit, ouais, mais c'est parce qu'il prenait de la créatine. Et, alors, il y a quand même une enquête de police, et heureusement, il y en avait un ou deux qui étaient morts et qui n'avaient pas pris de créatine. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, bon, alors, on avait mis ça sur le dos de la créatine, mais, on sait comment ils font, comment, pour les lutteurs, comme il faut descendre beaucoup au poids, ils font sauna plus diurétique, et puis là, l'entraîneur, il a peut-être dû être un peu trop sévère en coupant l'eau, le sel et compagnie, et puis les mecs, ils étaient morts. Mais, dans un premier temps, ils ont essayé de mettre ça sur le dos de la créatine, quoi. C'est comme souvent, il y a en France, il y a quelques années, c'était pareil, une équipe de rugby qui avait été prise en fave, on dit, de page, ils disaient que c'était la créatine. On rappelle, ça a été un peu d'une équipe de rugby, c'était jeune. tout est dangereux, je rappelle, qu'il y a un mec qui a failli situer avec un shaker de protéines, quand même, enfin, un shaker vide. Il s'en rappelle ça. Tu te souviens ? Oui. Il faut pour autant interdire les shakers, on rappelle l'histoire, le mec avait dû laisser traîner son shaker dans son sac pendant plusieurs jours, et puis, quand il l'a rouvert, ça devait puer la mort, donc il s'est dit je vais mettre de l'eau bouillante dans ton shaker. alors ça ne devait pas être les shakers comme ça avec la vis, c'était un peu à l'ancienne où tu le fermais en force, donc il avait mis son eau bouillante dans le shaker, il l'avait refermé, et puis il avait dû shaker, donc forcément qu'il y avait eu une expansion, et bim, il avait pris toute l'eau bouillante dans la gueule et il avait été gravement blessé. Est-ce que, pour autant, il faut interdire les shakers parce que c'est dangereux ? Mais enfin, maintenant, tu remarqueras que je ne vois plus de shakers. Oui, c'est vrai. Donc il n'y a plus que des shakers à vis, et je me demande si ce n'est pas lié. Je ne sais pas du tout. Alors, qu'est-ce que tu en penses finalement de ces tests ? Si tu te mets à la poste, je ne t'en ai rien, donc je ne suis pas... Le seul truc intéressant, c'est de montrer ce qu'on a dit il y a plusieurs années, qu'il y a des mecs qui font joujou avec les GMP, quoi. Oui, c'est ça. Sans le préciser sur l'emballage. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que les produits qui ressortent le premier du classement, et donc qui ont des taux de GMP inférieures comme tu disais tout à l'heure, à 50%, ce n'est pas forcément qu'ils n'ont pas de fromageurs inférieures. Leur limite à 50% ne veut absolument rien dire, puisque normalement, toutes les protéines-là auraient dû passer comme étant laitières, puisque une fromagère, c'est à peu près 30% de GMP. Voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas se précipiter quand vous lisez des tests comme ça. Ah, super, ils sont premiers, ils sont deuxièmes. la preuve que ce n'est pas si facile, ce n'est pas si simple que ça. Donc, moralité, comme je disais tout à l'heure, prenez la moins chère et ajoutez des BCA de cheveux prisonniers chinois. Tu utilises le code promo de ton YouTuber favori et c'est la petite 10-12 euros le kilo. Et voilà, c'est ce qu'il faut. Après, si tu veux rester dans les protéines qui ont été testées là. Bon, j'attends de voir. J'espère que j'en demanderai si il faut me communiquer les résultats un peu plus précis. J'ai des doutes, je ne pense pas qu'on puisse les obtenir, mais bon. Mais bon, comme j'en avais, je veux dire, ça vérifie exactement ce qu'on savait depuis des années. Ah ouais. Il y a des mecs qui font joujou avec les GMP et c'est vrai que par rapport à ce projet-là, c'est une joie et toi, tu avais été dès le début, tu savais que de toute façon, ça... Ah bah, de toute façon, non, mais ce n'est pas un journal généraliste qui va te donner des trucs pointus sur... Ah, il fallait forcément que ce soit une... Parce qu'en fait, quand tu fais des tests produits en laboratoire et que tu les affiches, il faut pouvoir supporter après les poursuites judiciaires parce que les marques forcément ne vont pas être contentes. Et donc, je me suis dit, en passant par eux ou par eux, c'est que choisir, ce genre de choses, vu qu'ils sont pour protéger le consommateur, voilà, j'aurais pu être protégé de ça. Mais finalement, comme je le répète, on a gagné nos anciennes vidéos et j'étais initié du truc parce que je n'ai pas que les ai sollicités. Après, ils ont dit, c'est intéressant. effectivement, ils ont dit, tiens, puisqu'on compte en faire, justement, on va travailler ensemble. Et voilà, on n'a pas du tout vraiment travaillé ensemble. On a apporté quelques pistes, quelques conseils, quelques... Ils sont inspirés de toi. parce que comment juger une protéine, quel critère tu mets ? Alors, pourquoi ne pas utiliser le critère de l'Avier qui n'est pas plus, ni moins scientifique que le mien, de l'Avier ? Son critère, c'est, est-ce que ça le fait péter ou pas péter ? pour 50 millions de consommateurs. Mais bon, ce n'est pas plus con que le critère qu'ils ont pris avec des GMP. C'est pour ça qu'ils auraient travaillé plus en détail. Je pense qu'ils auraient peut-être produit des tests un peu plus précis. Disons que, comment, je retrouve, comment, des trucs, des termes qui sont, comment dire, poliment, très proches de ce que j'ai écrit. Oui, c'est ce que j'avais remarqué. C'est ce que j'allais te dire, c'est qu'en fait, sur ton Facebook, tu as dit je suis content d'apprendre qu'il y a des articles qui sont publiés et en gros, une sorte des trucs que tu as écrits. C'est une thèse. Comment ? J'ai l'habitude. Tu sais que le premier qui a dit que la Ouai, il fallait l'apprendre après l'entraînement et puis la caséine plutôt le soir, etc., c'est moi, en 1990, dans un article qui est paru dans Le Monde du Muscle et puis son pendant aux Etats-Unis dans Ironman. Mais depuis, tout le monde a repompé et personne ne cite les sources, donc j'ai l'habitude d'être largement... Et en plus, le pire de ce truc-là, c'est que quand l'article est sorti aux Etats-Unis, il y avait un mec qui est maintenant rédacteur en chef de Muscular Development sur le site testostérone.com ou un truc comme ça, il faisait une revue de presse des articles qui sortaient dans les magazines chaque mois. Et il avait fait... Donc, il avait parlé de mon article en disant « Moi, j'ai jamais entendu parler de ce truc-là, l'histoire de la web qui agit rapidement et qui serait anabolique et puis que la caséine agit plus lentement et ce serait plutôt anticatabolique. » « J'ai jamais entendu parler de ce truc-là, ça doit pas être vrai. » Et c'est con, j'aurais dû faire une copie de son article parce que depuis, il a été retiré. Ah ouais. Donc, en gros, c'est ça, c'est que c'est pareil, ils s'inspiraient, ils ont reçu des petites ailes, etc. Quand tu parles des CMC, je sais où j'ai trouvé l'étude. Ça m'étonnerait qu'ils aient été cherchés aussi loin que moi pour trouver les références par rapport aux CMC. Mais ils ont acheté ton bouquin. Je suis sûr que ce soit dans le bouquin. Non, non, c'était pas non plus. Mais bon, toujours réfléchir que voilà, c'est vrai que ça, c'est un reproche aussi, c'est que, tu vois, deux choses, ça n'a rien à voir avec l'étude en elle-même parce que l'étude en est une critique, voilà, c'est plus pour... Mais c'est surtout le fait que t'apprennes que ça sorte sans avoir été mis au courant avant et qu'en plus, même pas un merci, je veux dire, même pas une référence. Ouais, je m'en fous un peu. J'en fous des pavres, c'est un minimum quoi. mais... Comment toi, on te remercie quand tu nous apportes pas mal de connaissances parce que pas mal de choses, quasiment la totalité, d'ailleurs, de certaines... Ça valide, mais ça valide mes dires. Mais bon, on parle de choses qui datent d'à peu près 9 ans. Ouais, ben là, c'est... Alors, la première marque qui a sorti, je regardais les dates, qui est pas... qui a sorti une way native, donc ça date d'il y a exactement 9 ans puisqu'elle est sortie en juin. Donc, on n'est pas sûr de... comment... des trucs d'une actualité... Ouais, c'est sûr. Une actualité folle. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a toujours des gens qui vendent non seulement la way comme en fromagère, mais pourrées de... comment gonfler au GMP, quoi. Ce qui prouve que l'information aux consommateurs, elle est quand même pas... Ils ont... Mais c'est pas ce qu'ils disent, les distribuants, ce sont de mieux, on sait que là, au niveau de la réglementation, tout est... Après, de gonfler ta way au GMP, c'est pas contre la réglementation. De vendre de la way qui soit fromagère, c'est pas contre... Ça n'a rien à voir. C'est pour ça que, pareil, je ne compte pas sur la... la loi ou quoi que ce soit pour me... comment... fabriquer une bonne way protéine. En plus, ce que j'apprends, là, tu sais, je ne savais pas, toi, tu dois savoir, mais ils disent que depuis le 20 juillet 2016, et selon le règlement européen du gros artel, on s'en s'en fout, il n'existe plus de règlement spécifique encadrant des aliments pour sportifs. Par contre, c'est dans les denrées alimentaires, maintenant. Ça, c'est pas tout à fait... Ouais, c'est compliqué, les lois européennes. Ouais, du coup, c'est... On n'est pas dans la merde. J'ai fait une vidéo, d'ailleurs, je la mettrai en lien parce qu'il y en a pas mal qui ne l'ont pas vue et je pense aller la voir parce que c'est ce que disait Michael. Ça prouve encore une fois que nous, on est vraiment les éboueurs. On est des éboueurs, en fait. On est des recycleurs des déchets, en fait. Alors, quand je dis déchets, c'est pas impropre à la consommation parce que certains qui me disaient « Mais non, tu dis n'importe quoi, c'est pas impropre à la consommation. » Non, je ne dis pas ça. Je dis que ce qui est destiné à la base à être à la poubelle, à jeter à la poubelle, les recycles ça, ils le donnent à qui au bodybuilder ? Alors, c'est bon. On avait dit que de plus en plus, on vivrait dans un monde où on va valoriser les déchets, mais à tout... Comment... Tu vois, on recycle le papier au lieu de jeter, on recycle le papier, le verre, on recycle le verre, le plastique, c'est un peu cette même démarche de recyclage, de... On ne peut plus jeter, un, parce que comment ça coûte cher, en fait, de jeter ça coûte cher et puis ça pollue, et puis deux, il faut reproduire encore à nouveau, donc on va vivre de plus en plus dans un monde qui recycle, entre guillemets, parce que les déchets, on y met une connotation négative, mais elle n'est pas forcément négative, non, non, c'est ça qui est précise. Mais c'est vrai que... Je ne sais pas, en tant qu'administriel, il faut être con quand même de se dire, tiens, je fous ça à la poubelle alors que tu pourras tirer un bénéfice. Attends, avant, la ouée, la ouée des fromageries, il les foutait à la poubelle, parce qu'il n'y avait pas de marché pour absorber, c'est relativement récent qu'on récupère, puisque un, ça coûtait cher de le jeter, entre guillemets, à l'égout, et puis deux, mieux vaut vendre. C'est ça. Et on va vivre de plus en plus dans un monde qui va recycler les déchets. On le voit bien, dans tout ce qui est... Même les protéines d'origine animale, t'as vu ? Ce qui est censé être à la poubelle, on en a fait des protéines, les viandes de bœuf, etc. Tu vois, c'est les déchets, toi aussi. Enfin, la gélatine et compagnie, ça existe depuis très longtemps. Ils ont mis au bout du jour, tu vois, ils ont mis... Après, ils vont sortir des... Je sais pas... J'ai hâte de voir la prochaine protéine bizarre qu'ils vont sortir. J'avais dit la protéine la plus bizarre qu'ils avaient pensé, c'est quand ils nettoient les cuves de... Comment... Là où ils fabriquent la bière, ils récupèrent des bactéries et ils veulent vendre la protéine de bactéries qu'ils ont retrouvées du nettoyage des cuves de fabrication de bière. C'est ce que j'ai vu le plus tordu. C'est drôle. Très drôle. C'est la fameuse protéine de poisson qui contient que des arêtes. Parce que, pareil, qu'est-ce que tu fais une fois que tu as ton poisson, qu'est-ce que tu fais de toutes ces arêtes ? Eh ouais. Parce que la peau de poisson aussi, elle recycle. Parce qu'il y a comment... Il y a des... Comment... Des protéines de collagène qui sont faites à partir de peaux de poisson. Tout est recyclé. Même nous, on est recyclé. Mais, de toute manière, c'est... Sans vouloir être écologique, on va vivre de plus en plus dans un monde qui recycle. Ouais. Parce que, surtout, ça rapporte de l'argent. Parce que c'est comme ça. Quand tu disais, c'est pas forcément écologique, ça rapporte. Bah, si, quand même... Ouais, directement, mais c'est pas... À mon avis, c'est pas leur première idée de recycler. À mon avis, la nature, elles s'en foutent complètement. Je sais pas, il faudrait regarder les réglementations, après. Ouais. C'est quelqu'un qui connaît qui nous... Je connais pas, mais, tu sais, avec le truc de Paris, là, je me demande si on n'oblige pas les industriels. Alors, si t'es un max ? Ouais. Je sais pas. Alors, je suis en train de voir si on devrait m'oublier. Non, t'as quelque chose à ajouter par rapport à tout ça, ou pas ? Bah, non, je te dis, j'en attendais rien, donc j'ai pas été déçu. Il y a juste si tu peux gratter les vrais résultats de test. En tout cas, voilà, donc j'étais déçu dans la manière dont ça s'est déroulé. Si quelqu'un connaît quelqu'un qui travaille à 60 millions et puis qui peut gratter aussi les moyens sont bons. Je lui ai demandé, elle m'envoyait sa carte en plus, donc je lui ai demandé. Elle est sympa, il y a un téléchange, mais bon, après, à mon avis, comme tu disais tout à l'heure, elle a des idées, puis après, elle doit dépendre aussi de forcément la responsable, donc elle n'a pas pu faire tout s'est déroulé. Et puis, elle doit avoir deux semaines, du genre deux semaines pour écrire l'article, donc tu peux pas... Non, parce qu'elle en fait plusieurs, je vois, il y a plusieurs articles, donc... Et moi, il faut qu'elle justifie son salaire, probablement. C'est ça. C'est exactement ça. Donc, ils ont des contraintes qui font que... On peut comprendre, mais... C'est comme les salatiers, les mecs, ils font des reportages, ils doivent faire des reportages par mois, ils n'ont pas le temps de s'apesantir, comme... On aurait pu faire un travail justement de dégrossir un peu le truc, d'être plus précis, tu vois, toi, t'aurais pu... Je pense, t'aurais pu orienter un peu plus. À partir de quels critères tu choisis les Ways qui vont être testés ou non ? Mais moi, je ne voulais pas tester les Ways, moi, à la base. Je trouve que c'était plus intéressant de tester les brûleurs et les boosters que les Ways. Parce que je trouve que les Ways, t'as tout dit déjà, donc on le sait, donc voilà, après, savoir qui le fait et qui ne le fait pas. Voilà. Mais c'est vrai que les brûleurs, les boosters, moi, ça m'intéresserait de savoir si effectivement certains, on m'a dit, certains, ils sont... T'as des stiquettes longues comme ça et on m'a dit, t'as rien dedans, t'as du sucre. Et d'autres, effectivement, qui sont efficaces parce qu'ils sont dosés, ultra-dosés et voilà, c'est toujours intéressant de savoir ça. Oui, enfin, c'est surtout ceux qui viennent des Etats-Unis. Ouais. Il y avait des mecs qui avaient réussi à remettre de l'éphédrine. Ouais, mais on m'a dit ça et après lui, on m'a ressorti... Alors, je sais pas, je sais pas si t'es au courant, tu sais, le Jacques 3D, la première version, elle serait... Enfin, on retrouverait à nouveau avec du VMA à l'intérieur. Ben, il y a toujours un mec, il y a high-tech, c'est lui qui prend toutes les pressions et qui est au tribunal parce que lui, comment... En fait, c'est un manufacturier high-tech mais il fabrique pour les autres et il fabrique aussi pour lui et c'est lui qui refilait la DMAA à tout le monde. Donc, et lui prétend que comment... C'est naturel, bon, de toute façon, on sait qu'il n'est absolument pas naturel du tout. Comment... que c'est jamais venu de... Je sais plus quelle plante c'était, la pauvre plante où il n'y en a jamais eu. Du géranium. Ouais, du géranium. Et que... Quand ils ont testé leur... Comment... Les molécules de DMAA, ils ont vu que c'était de la molécule synthétique et ça pouvait en aucun cas venir de géranium. Donc, c'est du chimique mais lui prétend, comment... Donc, il est régulièrement au tribunal que... Comment... C'est pas interdit de vente. Parce que c'est pas comme en France. En Europe, t'as une liste, si c'est pas sur la liste, c'est interdit. Aux Etats-Unis, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Pour un dernier. D'accord. Donc, ils sont... Donc, il y a toujours du DMAA aux Etats-Unis, ça c'est sûr. Mais de moins en moins parce que les mecs sont de plus en plus emmerdés. Ouais. C'est un mec des revendeurs. Vous avez un revendeur qui propose effectivement du Joy 3D première version. Mais c'est possible. Après, est-ce que c'est du vrai Jacques 3D ? Je sais pas. Vous avez dit qu'il y avait du fake. Alors, je sais pas si c'est ça. Je suis pas au taquet sur ces trucs-là. Mais je sais que j'ai revu des trucs à l'éphédrine. Ouais. Ça avait été interdit il y a très longtemps. Hum. Et il y a toujours effectivement des trucs avec DMAA. Et quand... Et puis après, ils déclinent. Quand le DMAA, c'est interdit, ils prennent une molécule qui est proche. Alors, je sais plus s'il y avait pas DMAAB ou je sais plus comment ça s'appelait. c'est... Interdite. Ils trouvent encore une molécule. DMAAE, c'est... C'est interminable. Mais c'est surtout aux Etats-Unis parce qu'en Europe, tu pourrais pas jouer à ça. Sauf à un labo clandestin, mais une marque qui a pignon sur brus... Ouais. C'est très, très différent. Ouais, mais... Parce que, tu sais, les mecs qui disent « Ouais, je suis tombé dessus par hasard. J'ai... » Non, t'es pas tombé dessus par hasard. T'as pas acheté... Tu sais très bien que t'as cherché comme un malade pour trouver ton produit, quoi. D'ailleurs, fais attention à ça, après, tout ce qui est l'Ephedrine, etc. parce que, franchement... Il faut rappeler sur le palais de mus, il y avait un mec qui avait failli passer, il avait fait un topic sur ça, sur le palais de mus qui a longtemps. Il avait mélangé l'Ephedrine avec le caféine, je crois. Ouais, non, mais ça, après, c'est une question de dosage. Tu peux mélanger plein de trucs. Si c'est micro-dosé, tu risques pas grand-chose. Non, c'est sûr. Mais, il en prend plein. En plus, il tournait à fond au clenbutérol, à la... comme on... Et une petite question qu'on va poser sur la pause maintenant, je sais pas ce que j'ai en parle de ça. Est-ce que tu prends des boosters, toi ? Mis à part la caféine, je vais dire seul, etc. Tu prends des boosters, ou quoi ? Vraiment, des stimulants, le seul, c'est la caféine. Et en général, je dépasse pas 100 mg. D'accord. Ok. Parce que maintenant, t'as vu, t'as des nouveautés, t'as un booster qui est... Je sais pas si c'est la marque. C'est un booster que tu prends tous les jours parce qu'effectivement, t'as un sauté, tout ce qui est arginine, etc., ça marche comme un peu comme la créatine, quoi. Tu sais, c'est par saturation ? Ah, ouais, enfin là, l'arginine, non. Moi, je trouve qu'il faut mieux arrêter l'arginine de temps en temps. Ouais. T'as la citrulline ou la bétalamine ? Ouais. Même les... Comment... Maintenant, c'est la betterave, le grand truc, puisque c'est plein de nitrate. Mais là, le nitrate, effectivement, peut-être qu'il s'accumule. Ouais. Mais l'arginine, je pense pas. L'arginine, citrulline, tout ça, non, je pense pas. L'arginine, ça te paraît très cohérent ? On continue à faire pour penser. T'as la cité, il y a de la vie qui dit « Putain, j'ai pris un truc, j'aimerais le gratter et tout, faut le dire. » Mais je lui dis « T'as écrit un livre et puis c'était écrit dedans. » C'était prêt. Et comment... On avertissait dedans. Mais ouais, je suis pas tellement pour... Alors, il y a peut-être des gens... Si les gens réagissent bien et n'ont pas trop d'effets secondaires, c'est bien, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'effets secondaires et pas beaucoup d'effets positifs. Ouais, c'est vrai, je vous rappelle. C'est personnel. Moi aussi, j'avais des gens, quand tu les entends à la salle, la bétalanine, pour eux, ils savent même pas à quoi ça sert déjà, mais ils sont contents. Ils disent « Putain, c'est bon, c'est un super brousseur, ça marche trop bien, ça picote, c'est bon, ça marche. » Ça pique, ouais. Comme Astérix, il prend sa petite potion et puis il explose et puis eux, tu remarqueras, il explose, mais il a rarement, quand la potion est bien faite, il n'a aucun effet secondaire. C'est vrai, c'est vrai. C'est quand la formule a été magouillée qu'il y a des effets secondaires. Ouais. Des fois, je sais, ça c'est des boosteurs et putain, des fois, je fais des putain de coups de barre à la fin, je peux te dire que... Ou alors, c'est des... Tu sais, d'un coup, tu rentres, une heure après, transpiration, tu trembles, t'es pas bien, t'es vraiment ailleurs, quoi. Ça, ça peut être de l'hypoglycémie, ce que tu m'as dit. Ouais, c'est de l'hypoglycémie, parce qu'effectivement, je prends un super rapide, ça va mieux, quoi. Mais, il faut faire dire que ça, les mecs, ce que vous prenez ça, parce que je sais qu'il y a un mec qui a eu un accident de scooter avec ça, il avait pris un boosteur, vous le savez, il avait pris, on lui dit combien ? 3-4 doses, il devait y avoir un truc comme 500 mg de caffeine, sans compter tout ce qu'il y avait à côté. Et le mec, pareil, il rentre de sa salle de muscu, il roule, et là, il pose, bam, parce que ça a gueule en scooter. Ouais, mais c'est pas forcément que le booster, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de trucs, pareil, c'est écrit dans le livre, il y a beaucoup de trucs qu'on prend en muscu qui sont hypoglycémiants. Alors, la créatine, c'est hypoglycémiant. Le ribose, le ribose, la whey, en général, déjà les protéines, mais la whey, en particulier, c'est très hypoglycémiant. La caféine, c'est un booster d'insuline, donc ça va directement agir sur le pancréas pour que tu produises plus d'insuline et quand tu as plus d'insuline, forcément que ça nettoie tout ce qu'il y a dans le sang. Donc après, tout le monde ne fera pas une hypoglycémie parce que tout le monde n'est pas aussi sensible et puis ça dépend aussi de ce que tu manges. Si tu te gaves tout le temps, c'est plus difficile de faire une hypoglycémie mais le mec qui est un peu au régime, etc., et qui est déjà... Donc, c'est très individuel mais on prend beaucoup de trucs qui sont très hypoglycémiants. Ressence en compter en plus, par le training, tu te fatiguer, etc. Donc, il ne faut pas s'étonner que des fois... Mais bon, ce n'est pas bon, par contre, c'est que tu as fait une connerie ou tu n'as pas remangé assez vite ou tu as pris trop de trucs. Ça doit être un signe si tu fais une hypoglycémie, c'est que il y a... C'est pour ça que je ne suis pas pour l'Aouais systématiquement parce que les mecs veulent absolument prendre de l'Aouais et il y a des gens pour qui l'Aouais ce n'est pas du tout approprié mais il faut prendre une caséine. Mais non, une caséine, ça fait mal aux intestins. Ça va te tuer, ça va te tuer mais bon, l'avantage, c'est que ça te tuera. De toute façon, on va tous mourir. C'est un point commun quand les deux, on est tous d'accord. Bon, ok, très bien. Eh bien, écoute, on a fait le tour. Alors, petite question traditionnelle, la méthode de la vie 3 est toujours maintenue au mois de juin ? J'espère, oui, ça bouge. Alors, c'était passé le 11, après c'est passé au mois de juillet, on s'est revenu le 28 juin. On peut prendre des paris sur le jour de sortie. Donc, celui qui trouve la date exacte, tu lui offres le bouquin, c'est ça ? Ouais, ouais. Ok, ah, il a dit ouais, ouais, merde. Ok, ça roule. Putain, ça roule. Bon, ceux qui, merci en tout cas pour ce podcast. Donc, voilà, c'est juste pour avoir un petit avis critique quand vous voyez des tests comme ça, mais pas que pour ceci, mais quand vous voyez des articles, etc., il faut essayer d'avoir un esprit critique. c'est sûr qu'il faudrait connaissance pour, dans ce cas-là, compter sur Michael pour les apporter régulièrement sur sa page Facebook ou sur son site ou en initier avec nous. Et il ne faut pas se récipiter en disant que ouais, cette protéine, c'est la première machin parce qu'effectivement, il a démontré que c'est pas si violent que ça. Et voilà. Et on fera un podcast prochainement à une FAQ avec le doc. Il y aura aussi son mot le Exine. Fred, il faudrait que je vous contacte pour qu'il revienne aussi. Et il y a un invité aussi également. puis Jean-Hong, j'espère qu'il sera là. Et on vous dira ça très très prochainement dans les réseaux. Ça sera au mois de juin avec le podcast FAQ. Donc, voilà. Un petit mot de la fin, Michael. Ben, tu vois, j'étais en train de manger des cerises et vous verrez dans la méthode de l'avion 3 l'intérêt de la cerise pour prendre du bout de cerise. Pas les queues de cerises, la cerise. Non, la cerise, pas la queue. Ah, d'accord. Donc, tu n'es pas obligé de la cueillir avec la queue. Ça marche. Bon, merci. Salut. Salut. Salut.